Salut à tous, Celtis, j'espère que vous allez bien, toujours en direct de mes vacances, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que j'attends énormément, qui va arriver en octobre. Alors, il a déjà été retardé plusieurs fois, j'espère qu'il ne sera pas encore retardé, mais c'est la suite de The Forest, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, en ce moment, The Forest est en solde sur Steam, il n'est pas cher, je crois, à 4-5 euros. Si vous ne le connaissez pas, ce jeu de survie, c'est un jeu de survie vraiment trop trop cool en coop. N'hésitez pas à le faire et vous en m'en direz des nouvelles. Moi, je l'avais fait il y a très longtemps, j'avais fait une série sur YouTube, il est sorti il y a vraiment des années. Donc, j'avais fait ça, je me rappelle, Big Up Alena avec qui je jouais à ce moment-là. Et j'avais vraiment adoré, je n'étais même pas allé jusqu'au bout parce que c'est super long. Et je ne l'ai jamais fini, The Forest, il faudrait que je recommence d'ailleurs à y jouer en tragarbant un peu, ça me ferait plaisir. C'est un de mes premiers jeux quand je suis arrivé sur PC, quand j'ai changé de console à PC. Et là, The Forest 2, qui s'appelle Sons of the Forest, il ne s'appelle pas Forest 2, il va bientôt arriver. Et donc, du coup, c'est un jeu qui est super attendu, il a été retardé deux fois déjà, je vous l'ai dit. Et on va tout de suite voir tout ça. Je me rétrécis un petit peu, vous avez vu le niveau de prod de fou là, des vacances sur mon ordi portable. Et donc, voilà, on va parler de Sons of the Forest, les enfants de la forêt. Alors, en mission sur une île isolée, pour retrouver un milliardaire porté disparu, vous découvrez un monde de cauchemars infestés de cannibales. Déjà, juste le pitch est trop trop bien. Retrouver un milliardaire porté disparu par vous-même ou avec l'aide d'amis, fabriquer, construisez et luttez pour votre survie dans ce jeu de simulation de survie horrifique. Alors, c'est un jeu d'horreur, évidemment. C'est un jeu de survie aussi. Et on va regarder tout de suite les trailers qui sont sortis pour le moment. Regardez celui-là. En fait, le truc de chercher un milliardaire, là, je trouve que c'est assez cool. Parce que je pense qu'il va forcément y avoir un espèce, on a vu dans les trailers, un espèce de bunker où on va découvrir des choses. Ça va être assez sympa. Le tatouage Fight Demons, on va en avoir besoin. Et pour ceux qui ne vont pas jouer au premier The Forest, en gros, vous arrivez sur une île. Et là, c'est à peu près le même concept. Il va falloir survivre. Vous allez trouver des objets, des trucs par terre, etc. Et il va falloir vous faire une base. Le base building est bien évolué avec des défenses. Et en gros, la nuit, vous commencez à voir des trucs chelous qui vont venir essayer de vous bouffer, de vous buter. Et c'est assez intense. Ça fait bien flipper aussi. Et ça peut mettre un bon coup de stress. Et en coop, c'est vraiment superbe à faire. Donc là, on voit notre arrivée sur l'île, je crois. Et on voit qu'on n'est pas seul sur cette île. Parce que regardez, les animations sont cool. Franchement, c'est bien énervé. Ça fait bien flipper. Et regardez, ça donne trop envie d'être en coop. Il est bien fait, le jeu. En plus, je trouve niveau graphisme. Franchement, ils ont fait niveau graphisme animation. On voit direct qu'il y a du très, très gros boulot. Il va falloir trouver tous les secrets de cette île. Ça donne trop envie. Regardez, ça, c'est les monstres. Une espèce de cannibale chelou. Ça donne trop envie. On va regarder tous les trailers ensemble. Il y a celui-là aussi, qui est vraiment sympa, mais qui est très rapide. Alors, attendez. Celui-là, je vous le remets au début aussi. En fait, c'est des trailers qui, à chaque fois, montent le début. Quand on arrive en hélico. J'allais dire en haricot. En hélico. Puisque, en fait, je pense qu'à chaque fois, c'est des trailers pour... Vous n'êtes pas censé avoir vu celui d'avant, en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a un biome neige aussi. Ça, c'est une nouveauté. Je crois qu'il n'y avait pas ça. Ouais. Le monstre est flippant, là, avec ses trois jambes. Là, on voit qu'on a une arbalète de compétition. Vraiment. On pourrait avoir des guns aussi. Il va falloir crafter. Il va falloir trouver des trucs pour crafter des guns. Je pense que ça va être chaud. Enfin, mais graphiquement, je le trouve magnifique. Et je trouve que les animations sont vraiment trop, trop bien. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà prévu de vous faire ce Sons of the Forest. Mais c'est clair. Je crois que la coop sera à quatre joueurs. Mais c'est clair que moi, je vais trouver une team pour faire The Forest direct. Vous voyez le bunker, là, de milliardaire dont je vous parlais. Ça a l'air trop, trop, trop stylé. Et il va falloir trouver ce milliardaire. Vous avez vu, même le crafting, là, vous coupez la planche en bois, vous la mettez à plat et tout. Vous allez pouvoir faire vos bases avec les gros rondins, farmer du bois. Vous avez vu le monstre qui était en train de partir avec votre bois. Ça, c'est énorme. Ah, mais ce monstre-là est dégueulasse. Aïe, aïe, aïe. Trop, trop bien. Et le dernier trailer, c'est le plus récent, c'est celui-là. On va se le regarder aussi. Paf, c'est parti. Là, on voit carrément qu'on a un fusil à pompe qui a l'air assez énervé. Premier abri sur la plage. On se croirait un peu dans Koh Lanta aussi, je vous avoue. Ça va être le premier abri avant même de faire notre base, du coup. On aiguise notre lance. On va devoir chasser. Non, c'est triste. Oh, la petite tortue. Oh, Hardcore. La réalisation de ce jeu a l'air assez incroyable. Franchement, je suis trop hypé. Et je n'ai tellement pas joué à The Forest depuis tellement longtemps que là, vraiment, je vous assure, ça me hype de fou de pouvoir rejouer un jeu de survie comme ça. On va voir tous les features. Après, on va en parler ensemble. Il y aura des grottes à explorer. Puis, en fait, le côté co-op aussi, ça donne trop envie d'être avec ses potes et de découvrir des trucs. Oh, la la la. Pression. Oh, la la la. Dans les grottes, il va y avoir des coups de pression. Là, quand c'est dans le noir, ça fait trop, trop peur. Moi, je ne pourrais pas y aller tout seul. C'est clair et net. En tout cas, voilà, dans tous les trailers, on voit qu'il y a pas mal d'armes. Vous avez vu différentes. Il y a des espèces de hordes trop chelou. Il y a des boss. Il y a le mec avec le masque, là, qui est vraiment inquiétant. Ah, là, c'est pour fortifier sa base. Faire qu'il ne puisse pas passer par au-dessus. On a le bon vieux Ark dans tous les jeux de survie. Oh, il y a des créatures trop cheloues. Là, c'est en mode human centipède. Ça va être assez intense, je pense. Et on voit encore cette espèce de... À mon avis, c'est le endgame. Avec un boss dans cette truc du milliardaire, dans cette entre du milliardaire. Ça a l'air incroyable. Je vous montre les screenshots comme d'âme un petit peu. Hop, on voit ça. Et encore, je trouve que les screenshots, ça ne rend pas vraiment justice au jeu puisque je trouve que vraiment, c'est plus sympa qu'on voit avec les animations. Donc, une toute nouvelle expérience de jeu par les créateurs de The Forest. En mission sur une île, pour retrouver un milliardaire porté disparu, vous découvrez un monde de cauchemars infestés de cannibales. Par vous-même ou avec l'aide d'amis, fabriquez, construisez et luttez pour votre survie dans ce jeu de simulation de survie horrifique. Alors, un jeu de simulation de survie horrifique. Évoluez dans le monde selon vos règles avec une liberté totale. Ça, c'est clair. On est sur un open world, vraiment, où on fait ce qu'on veut au moment où on veut. Il n'y a pas de limite. C'est vous qui décidez de quoi faire, d'où aller et des manières de survivre. Aucun PNG ne vous aboiera des ordres. Aucune mission ne vous sera imposée. C'est vous qui commandez, qui décidez de la marche à suivre. Combattez des démons. Entrez dans un monde où vous serez en sécurité nulle part. Affrontez une multitude de créatures mutantes, certaines à la pense quasi humaines et d'autres ne ressemblant à rien que vous n'ayez jamais vus. Armez-vous de pistolets, de haches, de matraques électriques et d'objets en tout genre pour assurer votre protection et celle de vos proches. Construisez et fabriqués, donc il y a du craft. Ressentez chaque interaction. Cassez des branches pour allumer un feu. Taillez fenêtres et plancher à la hache. De la petite cabane au complexe balnéaire, le choix vous appartient. Ça c'est génial aussi, on l'a vu dans les trailers. C'est pas genre on appuie sur un bouton et hop, ça va changer les bouts de bois en truc de défense. Il va falloir taper dessus avec une hache pour les tailler. Ça c'est vraiment sympa. Cycle de saison. Pêcher du saumon frais dans les ruisseaux durant le printemps et l'été, puis chasser et stocker de la viande pour l'hiver. Mais l'île abrite des créatures qui chercheront aussi à manger durant la période hivernale, lorsque les ressources se font rares. Très très cool. Et gameplay coopératif, survivez par vos propres moyens ou avec l'aide de vos amis. Partagez les objets, collaborez pour construire vos défenses. Appelez des renforts pour partir en exploration, en surface, comme sous terre. Et bien écoutez, normalement il sort en octobre 2022. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Comme je vous dis, il a déjà été un peu retardé. Donc il sera en français aussi. On espère vraiment qu'il arrive en octobre cette fois-ci. Et voilà, je voulais vous en parler depuis longtemps. J'en profite d'être en vacances, il y a un peu moins d'actu, pour vous faire le petit topo sur Sons of the Forest si vous ne connaissiez pas. Franchement, je pense que vous êtes chauds si vous aimez les jeux de survie. Et écoutez, on va de toute façon y jouer. Il y aura forcément, moi je pense, peut-être des astuces sur ma chaîne. Et je vais même sûrement faire un let's play à l'ancienne sur ce jeu. Ça peut être sympa. Ça peut même vraiment être très cool de faire du let's play, je pense, sur ce jeu. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter Sons of the Forest. Ça arrive en octobre. J'espère vraiment que ce sera en octobre. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une bonne fin de vacances. Si vous êtes encore en vacances, moi je rentre bientôt. Enfin, dans une semaine à peu près. Et je vous souhaite des bonnes journées si vous êtes au taf. Bon courage à vous. Comme d'habitude, je vous laisse cette altise. Ciao à tous et à très bientôt. A plus tard.